Enregistrement Il y a 4 manières de base pour enregistrer un morceau sur le PA1000. La séquence d'accompagnement, parfois appelée enregistrement rapide, la séquence d'accompagnement pas à pas, l'enregistrement MIDI-16, piste traditionnelle et l'enregistrement audio MP3. Avec la méthode de séquence d'accompagnement, il n'est pas nécessaire d'enregistrer chaque piste séparément comme vous le feriez avec un séquençage traditionnel. Tous les styles peuvent être utilisés et alors que vous jouez, chaque piste d'accompagnement est enregistrée sur une piste de séquenceur séparée. Par exemple, la basse sur la piste 9, la batterie sur la piste 10, la guitare sur la piste 12, etc. Assurez-vous que vous êtes dans le mode Still Play. Je vais utiliser un style de la catégorie Pop, page 2, Can't Feel Pop. Allez sur le mode séquenceur et appuyez sur le bouton Record en bas à gauche de l'écran. Sélectionnez Backing Seconds Quick Record et touchez OK. Choisissons la variation 1 et utilisons l'intro 3 pour démarrer le morceau. Réglez la résolution au double croche. Cela va corriger l'entrée de vos accords, des éléments de style, etc. Mais pas la musique à la double croche la plus proche. Ce n'est pas nécessaire, mais cela peut aider à faire que les changements d'accords et les sélections d'éléments de style soient plus en rythme avec le morceau. Le fait d'appuyer sur le bouton de Style Start-Stop démarrera simultanément le style et l'enregistrement du séquenceur après un décompte d'une mesure. Déclenchez d'abord l'accord initial. Nous sommes maintenant prêts. Après avoir appuyé sur Start, je vais jouer quelques accords, puis sélectionner une variation différente, et même enregistrer un peu de chaos avant de sélectionner un ending. Appuyez sur Stop sur le lecteur de morceaux. Cette action remplacera automatiquement le morceau à la mesure 1. Appuyez sur Play. Toutes les pistes de style ont été enregistrées selon les accords, les variations, les endings, les modifications chaos, etc. Tout cela est déjà impressionnant. La création du morceau que vous venez d'élaborer vous aurait pris des heures et des heures avec un séquenceur traditionnel. Mais imaginez que vous avez fait une erreur, ou que vous avez changé d'avis sur la progression d'accords ou sur la variation à utiliser. Avec un séquenceur traditionnel, vous auriez dû modifier chaque piste, même si vous aviez simplement voulu un accord en mi mineur plutôt qu'en sol majeur. Cela nous mène à une autre manière d'enregistrer sur le PA 1000. La séquence d'accompagnement pas à pas. Avec la séquence d'accompagnement pas à pas, vous pouvez entrer la progression d'accords en pas à pas, la variation que vous souhaitez pour cette mesure, etc. Cela vous permet d'enregistrer des morceaux plus difficiles pour lesquels vous n'auriez habituellement ni le temps ni la patience. Ce mode d'enregistrement est parfait pour les musiciens qui ne jouent pas beaucoup de clavier, comme les guitaristes, les chanteurs, etc. Mais l'autre avantage de la séquence d'accompagnement pas à pas est la capacité d'entrer dans un morceau que vous avez créé avec une séquence d'accompagnement et de pouvoir apporter des changements rapidement et facilement. Par exemple, imaginons que vous souhaitez changer un accord dans le morceau, mais aussi modifier la variation ou le fil. Appuyez sur Record. Choisissez Step Backing Sequence et touchez OK. Vous pouvez passer en revue les événements par mesure, par croche ou par événement. Il est possible de changer un accord par un autre en sélectionnant l'accord ici et en jouant un nouvel accord sur le clavier. Ou alors utiliser l'écran pour le modifier. Avançons et effectuons quelques modifications. Touchez Done, puis Yes. Appuyez sur Play pour entendre les changements. Maintenant, ajoutons une piste en utilisant la méthode du séquenceur traditionnel. Appuyez sur le bouton Record et choisissez Multi-Track Sequencer. Le bouton Track Select sert à alterner entre les pistes 1 à 8 et 9 à 16. Les pistes 9 à 16 contiendront les données de pistes de style enregistré. Affichez les pistes 1 à 8. Tout ce qui sera joué sur les Keyboard Set aura été enregistré sur les pistes 1, 2, 3 et 4, selon que vous avez utilisé Upper 1, Upper 2, etc. La piste 8 sera vide. Touchez donc ici pour préparer la piste à enregistrer. Touchez l'icône Sound Bank de la piste 8 et sélectionnez un son. Puis Exit. Je vais régler la résolution sur High, de sorte que la synchronisation ne soit pas corrigée. Une fois que vous avez appuyé sur Play, il y aura un décompte d'une mesure, puis l'enregistrement démarrera. Appuyez sur le bouton Record pour quitter l'enregistrement et appuyez sur Play. Lorsque le PA 1000 est éteint, le morceau que vous venez de créer sera effacé. Si vous passez du mode Sequencer à un autre mode, par exemple Steelplay, le morceau sera aussi supprimé. Mais un message d'alerte apparaîtra, vous précisant que le morceau va être effacé. Touchez No pour annuler et sauvegarder le morceau sur une clé USB. Ouvrez le menu de la page et sélectionnez Save Song. L'USB est probablement toujours le dispositif sélectionné. Touchez donc simplement Save, touchez le T et renommez le morceau. Touchez OK pour confirmer le texte, puis OK, puis Yes pour le sauvegarder. Votre morceau a été sauvegardé en fichier MIDI standard pouvant être lu dans le mode Songplay ou chargé sur d'autres séquenceurs. Allez dans le mode Songplay. Nous avons sauvegardé le morceau, touchez donc Yes en réponse au message qui s'affiche. Il est également possible d'enregistrer votre performance en MP3. Cela aura pour effet d'enregistrer tout audio créé par le PA1000. Tout ce que vous jouez sur le clavier, le style, le fichier MIDI standard, même l'entrée microphone ou guitare, incluant tous les effets. Je vais enregistrer le morceau que je viens de créer en MP3 en le jouant dans le mode Songplay. Premièrement, je vais charger mon morceau. En même temps, je vais ajouter une partie de guitare. Appuyez sur le bouton MP3 Record. Et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que cet écran apparaisse. Vous avez la possibilité de choisir la qualité audio d'ici. Plus la qualité sera haute, plus le fichier MP3 sera lourd. C'est ici que vous pouvez choisir où le fichier sera stocké temporairement jusqu'à ce que vous décidiez de l'emplacement où vous souhaitez le sauvegarder. Laissez-le sur Disque. Lorsque vous êtes prêt, touchez Record. Et c'est tout. Il faut que vous déroulardes. Au revoir. Touchez Stop sur l'écran. Vous avez la possibilité de toucher T pour renommer le MP3. Touchez Browse et sélectionnez la clé USB. Touchez OK, puis touchez Save. Coupez le son de la guitare. Le MP3 que vous avez créé peut être lu dans le mode Songplay ou par n'importe quel lecteur MP3. De plus, tout en lisant le MP3 dans le mode Songplay, vous pouvez enregistrer sur un autre MP3 tout en ajoutant des parties supplémentaires. Le PA-1000 est un outil incroyable pour créer votre propre musique. Les styles vous inspirent et vous disposez de plusieurs moyens pour capturer votre inspiration.